Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que tu me connais ou peut-être pas encore, mais pour te la faire simple, je me suis fait plutôt connaître sur les réseaux sociaux parce que j'ai musclé ma mâchoire et que donc j'ai eu un avant-après significatif au niveau de celle-ci. Je suis parti d'une base de visage très joufflu avec une mâchoire étroite à une mâchoire plutôt carrée et des joues beaucoup plus creuses. Bien entendu, j'ai eu cet avant-après sans perdre de poids et ça fait plus d'une année maintenant que je mets en avant ce principe qui s'avère être super efficace sur moi et sur pas mal d'entre vous. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que toi-même tu as compris qu'avoir une mâchoire un peu plus carrée et des joues plus creuses, ça avait tendance à embellir le visage. Et aujourd'hui, je vais te faire part des 7 erreurs à ne pas commettre lorsque tu commences, lorsque tu t'attardes sur ce principe afin que toi-même tu aies des résultats le plus rapidement possible. N'hésite pas d'ores et déjà à mettre un petit like et à t'abonner, ça me ferait très plaisir et c'est parti pour cette vidéo. La première erreur lorsqu'on veut muscler sa mâchoire et donc avoir une mâchoire plus carrée, c'est d'utiliser uniquement les chewing-gums. Pour un principe qui est très très simple, pour faire grossir un muscle, pour lui permettre de s'hypertrophier, il faut qu'il y ait une tension pendant la phase d'étirement et également il faut qu'il y ait une tension lors de la phase de contraction. Malheureusement, les chewing-gums, bien qu'ils puissent vous procurer une sensation, même une légère congestion, il n'y a strictement pas de tension lors de la phase d'étirement vu que dans tous les cas, lorsque vous mâchez un chewing-gum, ça vous offre trop peu d'amplitude pour qu'il y en ait une et d'autant plus, ça n'exerce pas, vous ne pouvez pas exercer une force de pression pendant la phase de contraction vu que de toute façon, c'est un cercle vertueux. Pour qu'il y ait une phase de contraction, il faut aussi que préalablement il y ait une phase d'étirement. Alors je sais que mâcher des chewing-gums pour muscler la mâchoire, pour avoir une mâchoire plus carré, c'est vachement mis en avant et peu importe la rigidité de votre chewing-gum, ça ne marchera pas du tout. En fait, vous pouvez avoir une légère hypertrophie parce que tout de même, vous allez stimuler le muscle, mais en fait, cette hypertrophie sera beaucoup trop légère et elle ne vous permettra vraiment pas d'avoir de vrais résultats. Donc évitez de perdre votre temps et arrêtez d'utiliser des chewing-gums si vous voulez muscler votre mâchoire. Utilisez-les à la limite si c'est pour le plaisir ou même pour avoir une bonne haleine, mais pas pour muscler sa mâchoire. Deuxième erreur lorsque vous cherchez à muscler votre mâchoire, c'est d'utiliser un produit qui est similaire à celui de Joe Earth Sizer. Oh putain, le nom à chaque fois est terrible, Joe Earth Sizer. Bref, c'est la boule qu'on met devant la bouche. Cet appareil se positionne au niveau des incisives, c'est-à-dire vos dents du devant et celles-ci ne sont vraiment pas faites pour mâcher. Ces dents-là sont faites pour trancher les aliments. Donc en utilisant ce genre d'appareil, vous avez des risques de déformation au niveau de votre dentition, mais d'autant plus, vu que cet appareil a un certain volume, il y a également des risques de luxation parce que vous allez ouvrir assez grand la bouche pour pouvoir l'utiliser. Et malheureusement, lorsque vous ouvrez très grand la bouche, il y a des risques que votre condyle mandibulaire sorte de sa cavité et aille dans la cavité qui est juste à côté. Vous restez bloqué à la bouche ouverte, ça fait super mal. Donc franchement, je ne vous le souhaite pas. Troisième erreur, lorsqu'on veut avoir une mâchoire plus carrée et celle-ci, je l'ai découverte en faisant un reportage sur le looks maxing. Je crois que c'était sur M6 d'ailleurs. Mais en soi, les personnes qui étaient chargées de m'interviewer m'ont demandé si je pratiquais le bone smashing. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont présenté cette pratique qui consiste à se taper sur les os du visage avec un marteau. Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais ça, c'est une traîne TikTok, sérieux ? » Et c'est très connu aux Etats-Unis parce qu'en fait, les utilisateurs de ce genre de pratique ont pour référence les tibias des combattants de Muay Thai. Pour vous la faire simple, les combattants de Muay Thai vont entraîner leur tibia contre une surface dure. Et il a été prouvé qu'à force d'entraîner leur tibia à subir des chocs répétés, l'os avait tendance à grossir, à s'hypertrophier pour faire face au stress extérieur. Et que donc, si potentiellement, on créait des traumas au niveau de la sature du visage, ça allait lui permettre également de se développer. Malheureusement, là, cette pratique tient plus de l'ordre d'un trouble comportemental que de l'ordre d'une pratique bonne pour votre santé et votre esthétique. Il va de soi. Lorsqu'on s'attarde sur notre image, ça peut être sympathique parce que forcément, avoir une belle image, ça peut être vraiment un outil dans la vie de tous les jours. Mais en soi, il faut être quand même capable de dissocier ce que nous-mêmes, nous pouvons améliorer de par des pratiques simples et également certaines choses que nous devons accepter. Je ne suis pas pour le fait de vous pousser à modifier vos os ou à vous attarder sur des choses que vous ne pouvez pas modifier. Ça va plus créer des complexes qu'autre chose. Donc clairement, cette pratique-là, s'il vous plaît, on l'oublie, on ne la fait jamais, s'il vous plaît. Quatrième erreur, lorsque vous désirez muscler votre mâchoire, et là, je vais faire référence à une pratique que j'ai souvent en commentaire, c'est l'exercice de la serviette. En gros, ce qui est mis en avant pour cette pratique-là, ça serait de mordre une serviette très fort. Malheureusement, ce n'est pas du tout hygiénique, quand bien même, il vous faudrait une serviette par jour parce qu'il faudrait la laver tous les jours. Mais en plus de ça, c'est comme les chewing-gums. C'est-à-dire que, même si vous mordez très fort sur votre serviette, la seule contraction ne vous permet pas d'avoir une hypertrophie. Ou du moins, ça ne vous permet pas d'avoir une hypertrophie qui vous fera avoir des résultats visuels. Cette pratique existe depuis l'Antiquité et de base, elle n'est pas juste faite pour muscler la mâchoire. Ce genre d'exercice était fait par les lutteurs gréco-romains qui, en fait, de base, voulaient renforcer leur nuque, qui est indispensable lorsqu'on fait de la lutte. Et donc, ils faisaient une sorte de baluchon dans lequel ils mettaient des pierres et ensuite, ils nouaient ce même baluchon, ils le mettaient dans la bouffe, ils serraient avec les dents et, en fait, hop, ils faisaient des extensions de nuque pour muscler leur nuque. Alors, évidemment, par défaut, ça devait quand même un petit peu muscler leur mâchoire, ça devait aussi bien leur déformer les dents. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent à la fois de muscler la nuque. Je fais référence aux sangles pour la nuque qui est vraiment un outil adapté si vous voulez renforcer votre cou. Et vous avez également les produits que moi-même j'ai utilisés sont des produits littéralement étudiés pour que vous puissiez entraîner vos muscles massétaires de la meilleure manière possible. Déjà, ça respecte votre anatomie et le sens de pression de votre dentition parce que ces gommes-là se situent au niveau des molaires et que vos molaires, elles, sont des dents faites littéralement pour mâcher. Au-delà de ça, les molaires mâchent dans un sens vertical et les gommes Joe Design vous permettent d'appliquer littéralement cette pression-là. Au-delà de ça, elles procurent une intensité lors de la phase d'étirement mais également lors de la phase de contraction c'est pourquoi d'ailleurs vous avez plusieurs niveaux tout en respectant l'amplitude de votre articulation temporo-mandibulaire. Ces gommes-là ne sont ni trop grosses pour ne pas que vous ayez des problèmes ou même des frottements au niveau de la cavité articulaire mais elles ne sont pas non plus trop petites pour quand même vous procurer une intensité lors de l'entraînement. Et d'ailleurs, c'est sur ces mêmes objets que nous allons pouvoir aborder le cinquième point. La cinquième erreur que l'on peut faire lorsqu'on souhaite muscler sa mâchoire ça serait de l'entraîner trop peu. J'ai beaucoup de DM qui m'expliquent comme quoi la personne en question entraîne sa mâchoire 15 minutes seulement un jour sur deux. Alors, je ne dirais pas que c'est inefficace mais c'est juste que vous allez multiplier votre temps pour avoir des résultats. A titre personnel, j'ai entraîné ma mâchoire 4 fois par semaine à hauteur de 20 minutes à chaque fois et c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats en l'espace de 2 mois seulement. Donc, si vous diminuez la fréquence d'entraînement, il va de soi que vous aurez des résultats mais juste ça mettra un peu plus de temps. Après, je pense tout de même que ça reste une question de préférence individuelle. Si vous ne voulez pas faire 4 fois 20 minutes par semaine, évidemment que faire une fois un jour sur deux 15 minutes c'est mieux que de ne rien faire du tout. Sixième erreur lorsque vous cherchez à muscler votre mâchoire pour qu'elle soit plus carrée c'est de uniquement faire du Mewing. Le Mewing, c'est une pratique très intéressante élaborée par le docteur Mew qui de base est un orthodontiste et qui a étudié le fait qu'en remodelant le palais, en élargissant le palais, bien vos dents avaient plus de place pour se positionner et que donc les gens qui pratiquaient cette méthode avaient des dents plus droites, plus alignées sans avoir à faire un traitement d'orthodontie standard. Mais ça ne pourra pas rendre votre mâchoire plus carrée ou du moins pas suffisamment. Par contre, je trouve que ça doit tout de même être pratiqué parce que c'est une très bonne habitude à prendre que l'on perd très souvent. Beaucoup de gens ont la langue en position basse dans la bouche et malheureusement, ça va mal former leur dentition. Donc, faites du mewing, ça reste quand même intéressant pour votre santé buccale. Septième erreur, lorsque vous musclez votre mâchoire, et là, c'est une erreur que beaucoup de gens font avec justement les gommes d'entraînement JoeDesign.fr que vous avez encore une fois lien en description avec un code promo parce que ça fait toujours plaisir. Lorsque vous allez mâcher ces produits, il va de soi que vous ne devez pas exercer 100% de la force de votre mâchoire tout simplement parce que votre mâchoire et vos dents sont à même de pouvoir quasiment tout briser. Si vous mettez du bois dans votre bouche, vous pourrez le briser. Si vous mettez des os carrément dans votre bouche, vous pourrez aussi les briser. Donc, très clairement, des gommes en silicone alimentaire, si vous les mettez au niveau de vos dents et que vous commencez à forcer à fond, déjà, il y a le tranchant de votre dent qui va venir impacter le produit, mais en plus de ça, si vous exercez une force maximale, forcément qu'à un moment donné, le produit va lâcher de manière prématurée. C'est pourquoi je vous conseille lorsque vous entraînerez vos muscles massétaires avec les gommes Joe Design, appliquez seulement 90% de votre force de pression. C'est-à-dire que vous allez le sentir et il y a un moment où vous voulez vraiment aller à fond, vous relâchez juste avant. Et au moment où vous relâchez, d'ailleurs, vous ne relâchez pas au maximum, c'est-à-dire qu'il faut que vos dents restent en contact avec le produit. Cette technique-là va déjà vous permettre d'avoir une tension continue sur vos muscles et donc vous allez vraiment sentir vos muscles massétaires et vous allez comprendre vraiment à quel point c'est efficace. Mais en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure longévité du produit. Et ça, c'est pas mal. Je vous rappelle que si d'ailleurs, vous voulez suivre littéralement mon entraînement pour la mâchoire, vous avez une vidéo complète à suivre en même temps que vous vous entraînez sur ma chaîne YouTube. Je sais que ce format-là vous plaît donc je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Je vous rappelle que les gommes Joe Design sont liens en description sur le site joedesign.fr Que si vous voulez avoir accès à mon programme Glow Up qui est 100% gratuit, c'est également lien en description. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres conseils Glow Up. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.